Alors il y a des gens qui aimeraient que ce ne soit pas une question politique et que ce soit uniquement une question technique, une question technologique, on va dire, de trouver des solutions, des espèces de palliatifs pour continuer le modèle de développement tel qu'il est, en organisant une transition, on va dire, limitée sur certains aspects, par exemple décarboner le développement, mais maintenir le développement dans les logiques de croissance et d'accumulation telles qu'on l'a aujourd'hui. Mais fondamentalement, la question de la transition écologique, elle est politique parce qu'elle est politisée. Et que des gens qui sont des perdants aujourd'hui dans la manière dont s'organise le système d'un point de vue environnemental, énergétique, et plus globalement environnemental, sont convaincus qu'il faut organiser une transition qui suppose une répartition des richesses différentes et une refonte en fait du système de production de valeur et du système économique dans son ensemble. De fait, la transition écologique, quand bien même on voudrait la limiter à des dimensions très techniques, elle se politise et elle est politisée. Donc la question, ce n'est pas tellement est-ce que c'est une question politique, c'est qui la politise et comment. Poser cette question frontalement à des dispositifs comme par exemple la Convention citoyenne sur le climat, c'est une bonne manière finalement de rappeler à quoi servent, pour ceux qui les mettent en place, ce genre d'initiatives et de procédures. Ceux qui les mettent en place ou qui les accompagnent ou qui les observent veulent en quelque sorte démontrer que les citoyens sont capables de se saisir de ces questions et de proposer des choses. Et que quand on les place dans des conditions favorables, les gens ne sont pas des idiots environnementaux et sont en mesure d'élaborer des discours très construits et très argumentés autour de la nécessité d'une transition et la nécessité d'un changement de modèle. Après, la question du à quoi servent ces dispositifs dans la prise de décision publique, ça c'est la grande inconnue. Et ce qu'a montré la Convention citoyenne sur le climat, c'est qu'en fait, personne ne s'est vraiment posé cette question. Et on s'est trouvé à un moment donné avec la Convention citoyenne sur le climat, où on a inventé du côté gouvernemental une manière de faire exister les propositions dans la fabrique de la décision et dans la fabrique de la loi, qui étaient faites de briquet de broc et qui n'a donné finalement que très peu d'occasion aux citoyens eux-mêmes de défendre leur point de vue auprès des autres acteurs de la fabrique de la loi, qu'il s'agisse des parlementaires, des conseillers ministériels, des administrations centrales, etc. Et du coup, tout ça provoque finalement une sorte d'effet paradoxal de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne pèse autant dans le débat public pour ce qu'elle n'a pas su faire ou ce qu'elle n'a pas pu faire, c'est-à-dire convaincre les gouvernants de prendre des décisions à la mesure des enjeux, que parce qu'elle a réalisé. Finalement, le discours qui consiste à dire la loi de transition écologique a intégré dans une certaine mesure les propositions citoyennes jusqu'à un certain point, finalement, ce discours-là, il a peu d'écho. Paradoxalement, ce qu'on retrouve beaucoup dans les mouvements sociaux qui parlent de la Convention citoyenne, c'est une immense déception. Donc peut-être, paradoxalement, que la Convention citoyenne aura renforcé la conviction de certains mouvements sociaux d'employer des méthodes d'action beaucoup plus radicales, beaucoup plus dans le rapport de force, beaucoup plus agonistiques, on dit. Et ça, c'était un effet pas du tout voulu et pas du tout anticipé de la Convention citoyenne. Et en ça, même si elle est très déceptive, la Convention citoyenne aura au moins eu le mérite de montrer que les autorités publiques ne sont pas forcément favorables à toutes sortes de changements au nom de la transition écologique et du développement durable. Et donc, encore une fois, de participer à une politisation de ces enjeux. Et en ça, ça n'aura pas été inutile. Merci.